Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tag lecture et c'est un tag un peu particulier puisque c'est un emoji book tag et qu'il faudra que je donne des livres en lien avec mes 5 emojis les plus utilisés donc c'est parti Du coup j'ai absolument pas préparé cette vidéo je voulais vraiment voir la petite surprise disons des emojis que j'utilise le plus donc on va voir où est-ce que je vais me mettre pour ça Utilisé récemment, donc le premier, je crois que ça va être dur, les 3 premiers souris tous ça va être compliqué hein peut-être que je vais un peu twist le truc parce que c'est les 3 premiers alors le premier souris et les 2 d'après on va dire souris rigole donc peut-être qu'il y en a un que je vais sauter parce que ça va être un peu trop proche comme type de smiley donc le premier c'est celui-ci, celui qui fait un gros sourire hyper content donc il faut partir sur du feel good donc par rapport à la bibliothèque que j'ai, je passerai déjà sur de la romance je pense je ne sais pas quelle est la romance la plus feel good peut-être que j'aurai si je pense que ah alors donc pour ce smiley là je dirais The Man You Need de Lisa Kay Adams puisque vraiment je les trouvais très good vibes les personnages étaient très mignons en dehors de l'héroïne principale qui m'avait un petit peu qui était un peu agaçante je trouvais mais sinon le perso masculin principal elle était je le trouvais adorable et tout donc je pense que ça peut bien correspondre et du coup pour le deuxième, pour le smiley qui sourit et rigole je dirais N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana qui est une romance de Noël plutôt drôle je ne sais pas de taper des gros fou rire mais voilà ça fait sourire donc je pense que c'est le livre idéal pour ce smiley en tout cas dans ma bibliothèque ensuite on a un smiley triste un smiley triste je ne sais pas beaucoup je pense de livres tristes dans ma bibliothèque parce que ce n'est pas je n'aime pas déjà les livres tristes les livres qui se terminent par des bad ends donc c'est compliqué j'hésite maintenant entre trop plein de livres je vais vous dire au passage en même temps ce à quoi je pense le premier auquel j'ai pensé dans ma bibliothèque là en regardant c'est Le pont des tempêtes de Daniel L. Johnson puisque la fin de ce premier tome vraiment m'a... j'allais dire brisé le coeur j'abuse mais j'étais vraiment pas bien quoi on le sentait venir de toute façon tout le long j'étais en PLS en mode... voilà donc celui-là il pourrait fonctionner ensuite j'ai pensé à... je pense à quoi déjà ? The Nature of Witches de Rachel Griffin parce que vraiment toute la première partie du roman on se sent très très mal pour l'héroïne par rapport à ce qu'elle a vécu à ce qu'elle vit et la manière dont elle vit pour se protéger les autres autour d'elle du coup pas le meilleur mood au début pour elle en tout cas et le dernier à cause de la fin un peu ouverte et un peu... d'où sa mère je trouve je dirais le tome 4 de Red Queen de Victoria Avella où non seulement je suis restée sur ma fin et en plus voilà au niveau de certaines relations de personnages c'était pas la grande joie ensuite on est déjà au quatrième smiley et c'est le smiley avec les petits cœurs le smiley avec les petits cœurs bon forcément je vais encore mettre une romance et vous savez quoi ? ouais alors il y en a deux auxquelles je pense je dirais Artstopper parce que Artstopper quoi si vous ne l'avez pas lu lisez-le non vraiment c'est doux c'est mignon c'est plein de good vibes c'est voilà ça incarne ce smiley ou ce smiley incarne ce livre peu importe dans quel sens et le deuxième je dirais Falling Again de Morgan Moncombe parce que pareil c'est tout plein de de mignonneries de romances trop flou etc et donc je trouve que ça ça va très très bien avec et en plus il y a le côté un peu premier amour et tout donc ça va bien et le dernier c'est le smiley qui regarde vers le haut je suis là déjà de base je pense que personne a la vraiment exacte interprétation de ce que vaut dire cette tête du coup je pense que je vais dire un livre pour lequel j'ai été vachement mitigée au niveau de ma lecture c'est ce que ça m'inspire là tout de suite en plus j'ai un livre qui pourrait correspondre c'est Les voleurs de fumée du moins le tome 1 de Sally Grimm j'ai il y a des aspects que j'ai apprécié etc mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à lire ce roman donc qui dit du temps et du mal dit que je ne suis pas facilement rentrée dedans alors est-ce que c'était un peu plus high fantasy que c'est un peu moins mon truc je ne sais pas en tout cas c'est un livre avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pourtant c'est pas mal écrit de ce dont je me souviens les personnages sont bien structurés il me semble alors peut-être que justement il me manque un peu ce qu'il faut pour m'attacher au personnage je pense c'est ça qui m'a manqué mais voilà du coup je pense que pour ce smiley ça fonctionne bien un livre pour lequel j'ai été assez mitigé voilà du coup pour ce petit tag il était très rapide mais vraiment j'aimais beaucoup le concept avec les bah les smileys quoi du coup n'hésitez pas à me dire quel livre vous auriez choisi avec par exemple ces smileys là ou vos smileys vos 5 derniers smileys utilisés en attendant je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501